bonjour bonjour ici un brazen pour servir et bienvenue dans un nouvel épisode salt and sanctuary la dernière fois on avait testé la classe chevalier voilà j'ai bien fait marrer le monde il faut savoir que comme vous avez pu le remarquer lors de la création du personnage comment vous dire que s'il n'y a rien d'expliqué bas on fait du au fait quelque chose qui va pas forcément alors je vais m'appeler sire à brazen voilà hop là ça c'est fait et on va rapidement refaire un autre personnage parce que faut pas déconner ouais ça c'est pas mal on va dire marron foncé puis hésitez ça c'était j'aime bien ça j'aime bien ça marron foncé origine ah oui alors l'origine c'est par contre je ne sais toujours pas ce que c'est j'ai regardé rapidement pour les jobs ce que ça à quoi ça correspondait en fait parce que faut pas déconner je ne vois absolument pas moi je prends de saut à quoi ça correspond alors classe très rapidement très succinctement qu'est ce que j'ai retenu de ce que j'ai étudié ça c'est la classe de base pour les néophytes pour ceux qui s'y connaissent absolument pas c'est à peu près rapide faible d'une vitesse normale plus d'une puissance normale plus ça c'est le magicien ça utilise de la magie faut pas l'utiliser au corps à corps ça c'est le mélange entre un chevalier et un klerk ça c'est très rapide mais ça met pas de dégâts ça et ce qu'il est celui là alors le cuistot et le vagabond il faut savoir que ces deux classes qui n'ont absolument aucun prérequis ces deux classes qui peuvent tout faire et rien faire en même temps c'est à dire que là où vous allez choisir véritablement votre évolution par exemple si on prend un exemple dans les jeux courants connu et tout et tout on va dire que c'est à peu près l'équivalent de si vous faisiez un sphérié expert sur ff10 au lieu de prendre le sphérié standard voilà le klerk c'est un gars qui s'est en fait la version paladin plus axé magie paladin c'est un chevalier qui fait un peu de magie un peu de magie de soin klerk c'est une personnalité avec une armure légère qui va faire de la magie soin voilà différence en gros c'est un peu plus d'armure et un peu plus d'attaque et un peu plus intelligent et une armure légère et le chasseur c'est celui qui se balade avec une attaque à distance et une attaque au coeur à coeur donc je vais choisir ça après effet ça par contre je n'ai toujours pas été vérifier ce que c'était alors avec la rouge on sait que c'est une potion de soin figure une de mercenaires a priori ça serait bien qu'on pourrait avoir un mercenaire puisque on avait vu dans l'autre jeu que si on avait la figurine d'un forgeron on pouvait offrir cette figurine là pour avoir un forgeron donc potentiellement serait pour avoir un mercenaire je ne sais pas ce que ça ferait ça on va dire une figurine de mercenaires pour voir ce que ça donne et on va commencer comme ceci sachant que l'histoire ça va vous avez déjà vu je vais baisser par contre un peu le son dans mon casque alors on saute on tape avec le fouet on est une sacrée petite distance quand même ça va lt d'accord donc on tire avec lt et qu'on passe sur lb on a un petit couteau qui nous prend quand même pas mal de ouais ça passe encore franchement ça reste dans le thème allez on y va et il va le kidnapper la madame voilà et il tape plutôt bien il tape rapidement c'est quand même pas dégueulasse ce que je vois là personnellement je suis en train de préférer le chasseur déjà au je préfère comme le chasseur faut bien l'avouer ou au chevalier rien que ça déjà waouh et en plus le carreau d'arbalète est comme excessivement mal on va récupérer ça c'est pour l'entendre et ouais il fait quand même beaucoup plus de dégâts c'est plus agréable alors la question que je me pose du coup maintenant c'est est ce que la bestiole je peux esquiver ses attaques je suppose que non sinon il n'y aurait pas d'histoire mais ça donne envie ah oui je peux résister à une attaque mais pas non mais ça c'est normal je pense que c'est absolument impossible alors si vous avez réussi ça serait génial si vous avez réussi si vous avez joué à ce jeu et que vous avez réussi à tuer cette bestiole surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'aimerais bien savoir ce qui se passerait potentiellement pour que ça fonctionne bonjour salutations oui oui j'ai une fois envers les nouveaux dieux les nouveaux dieux ouais ouais le roi le juge et tout ça ouais j'ai un adepte allez donne moi donne moi le truc de la croyance merci bien et c'est parti est ce que je peux les tuer alors cela on ouvre on récupère la clé du sanctuaire c'est bien alors par contre on est j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus lent mais c'est peut-être une une impression j'ai l'impression d'être un tout petit peu plus que le chevalier mais déjà ça va un poil plus vite non herbe et voilà ce sanctuaire il est à moi 160 de c'est potentiellement je peux déjà faire une petite évolution non c'est 500 et des brettes d'accord faire une offrande la figurine du marchand du mercenaire pardon et du coup qu'est ce que tu fais toi vous cherchez un compagnon parle il ya tant de danger peut-être devriez vous avoir de la compagnie boutique l'oeuf de la colère neuf courant béni pour les âges cérémonial personne ne sait vraiment quand c'est ni comment ça a commencé mais l'oeuf de la colère a joué un rôle dans la grande majorité des conflits armés au cours des derniers siècles avant les grandes batailles un commandant écrase un oeuf de la colère pendant un rituel ceci est donne du courage aux troupes écraser un oeuf pour initier le jcj avec votre compagnon d'accord non je veux pas qu'une vivant je peux te recruter mais pour l'instant je ne vais pas le faire alors pourquoi j'ai pas le faire tout simplement parce que pour le moment je ne sais pas si il peut mourir c'est con mais si c'est s'il ne ressuscite pas lui-même c'est problématique récupère tout ça bourse de sel bien et surtout je ne sais pas si quand il va toujours pas passer quand il va tuer des unités je ne sais pas si c'est lui qui va récupérer le xp ou pas par contre il ya le niveau endurance il a un poil moins d'endurance que le que le chevalier faut bien l'avouer on va ouvrir ni on va explorer alors là on a vraiment l'impression quand même de rejouer un petit castlevania chibi est ce que m'en parlant mais un petit castlevania là il me manque plus que la musique de papa ne pas l'est pas le fait de plus sobre qu'il a acheté son gros ce bord de tatu c'est le ah bah voilà c'est comme c'est comme ça que j'aurais dû commencer le jeu en fait alors toujours la même chose alors non il n'y a pas d'aide au tir par contre il faut juste se rappeler d'à peu près comment ça bouge et ça passe tout seul d'accord alors va falloir quand même se dire que cette partie là maintenant tout de suite je ne vais pas forcément la gâcher parce que pour bien avouer que le personnage là il est plutôt sympathique ce qui fait que bah je pense que je vais recommencer comme vous avez dit je vous ai comme vous pouvez vous en douter tout le monde la partie à partir de lui et que je ne pense pas changer quoi que ce soit d'autre je pense pas retester à notre type de personnage sauf si vous me dit qu'il y en a un qui est complètement craqué fumé éclaté au sol et qu'avec ça on gagne en moins de dix minutes si c'est le cas dans ce cas là effectivement je recommencerai pour pas déconner mais sinon à wa 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 ya ga yo ya ya alors je sais qu'il peut sauter mais moi je me remets de la potion alors on est si on évite de crever re les amis non mais c'est une blague sans rire l'ordinateur m'a frisé complètement l'image de mon boîtier de capture pour la simple et bonne raison que ah il avait envie de faire une mise à jour que je lui avais bloqué ce que je bloque mes mises à jour faut pas faut pas déconner windows n'est pas forcé de faire autant de mises à jour tout le monde sait pertinemment que s'il ya autant de mises à jour ce n'est pas pour des failles de sécurité c'est juste pour checker votre ordinateur si vous ne croyez pas lisez vous votre contrat d'utilisation de windows lorsque vous ouvrez vous allumez un nouvel ordinateur et vous verrez que vous autorisez windows à scanner la totalité de votre disque dur pour trouver s'il y a des failles de sécurité c'est lui même sa grande faille de sécurité mais c'est pas grave donc moi je les bloque il n'a pas été content que je les bloque alors il m'a pourri mon ma vidéo un bout de ma vidéo alors où il ya un bout vous ne verrez pas du coup bon j'ai m'a fallu que deux trois minutes avant de me rendre compte que j'avais un écran noir sur le côté et à côté de ça et ben m'a fait planter mon ordinateur dans la foulée pour faire sa mise à jour j'aime bref je crois que j'aurai besoin de taper encore un petit peu de zonzon bon on en était où coucher c'est toi windows bon alors ce qui va ce qu'il s'est passé du coup sur la quelque part de que peut-être quelques minutes que vous n'avez pas vu je sais pas si je vous la mettrai en dans le montage il faut avouer que voir un écran noir et moi qui papote à côté c'est un poil chiant pour vous faut faire gaffe on a vu la dernière fois qu'il y avait des dégâts de chute donc on va éviter de de se prendre des dégâts fermé d'accord de se prendre des dégâts inutilement alors où est-ce qu'on en était on en est que on a été voir tout ce qui était en hauteur là au niveau de pour appeler une chapelle voilà là on va aller faire notre petit allumage de sanctuaire qui fera dans mon avis office de sauvegarde aussi on va aller chercher ce petit truc là figurine de forgeron bien et là où on sait que c'est le boss je suis sûr que je peux réussir à le casser voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va faire du backtracking pourquoi tout simplement alors fait gaffe parce que dégâts de chute ça fait mal tout simplement parce que on n'a pas le niveau on le sait j'avais déjà pas le niveau avec un chevalier qui pouvait paraît une partie des dégâts vous pensez bien que j'ai pas forcément le niveau avec un chasseur qui peut paraît que dalle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour vers le notre abeille personnelle pour monter le level monter les points de compte monter les compétences ou mettre les compétences autrement si cela ne me convient pas plus que ce qui aurait été mis activer tous les villageois dont un forgeron là quand même et voir ce qu'on peut faire parce que franchement j'ai pas envie de me reprendre une déconvenue comme la dernière fois bon ça vous a fait marrer d'accord mais bon sur le coup j'ai moyennement aimé moi perso donc on va aller voir tout ce qu'on peut faire et je pense qu'on peut faire pas mal de choses hop alors nous allons faire des offrandes l'offrande du marchand du clair qui du forgeron alors nous avons donc le forgeron épée bouclier code de maillard mur je peux vous fabriquer ça si vous avez besoin acheter une pata varangienne apparemment c'est une épée alors j'ai une classe 0 sur les épées mais par contre j'ai une classe 1 en arbalète l'attaque passe de ce tendez je vois pas là je vois pas le truc en fait normalement s c'est mieux on est d'accord passer d'une attaque de 12 à 16 6 je vois par contre passer de l'attaque de 10 à 11 pourquoi si on vous peut-être qu'elle est moins puissante que ce que j'ai pas les moins précises peut-être en armure ça a l'air pas si mal il ya de quoi faire a priori en plus on peut améliorer on va aller voir ce que j'ai en équipement avant de faire tout ça qu'est-ce que le monsieur nous dit désiriez vous voir mes marchandises mais bien sûr on a mis bien sûr on peut avoir des flèches du coup des carreaux d'arbalète c'est mieux pour moi d'accord et du coup toi apprendre des prières mais de toute façon je ne vais pas prendre de prières je ne suis pas béni dans les arcanes de la prière bon première chose un niveau super oui je gagnais level ah presque arbre de talent j'ai donc un en arbre de talent et là en fait on commence avec à deux endroits différents d'accord soit je permets de gagner un point d'endurance l'endurance permet d'accord permet de gagner un point de volonté votre énergie max ah oui effectivement ouais ouais la volonté ça pourrait être pas mal la dextérité meilleur l'attaque des armes offrant des bonus en fonction de votre dextérité donc je suis pute ça va être les arbalètes les dagues permet de porter des armures légères de classe 1 assassin de classe 1 manie les dagues de classe 1 et épéiste de classe 1 d'accord donc je vais avoir potentiellement accès à ça je pourrais lancer des prières d'accord donc en fait on a le même sphérié c'est juste qu'on est plus ou à la vache il est grand le sphérié on est plus ou moins apte à faire différentes choses d'accord alors la volonté ça serait pas mal quand même il faut bien avouer la dextérité aussi avoir une bonus sur mes armes ça se prend un mais plus d'attaque ça se prend aussi on va commencer par ça voilà on va se refaire deux trois deux trois mobs pour passer à notre nouvelle donc on voit en bas les ouais faut pas forcément la différence au niveau des dégâts que je veux 620 de celle c'est bon ça on va aller voir c'était combien il fallait j'ai joué 600 merveilleux flocons flocons flacon tant qu'à faire et 640 pour le prochain arbre de talent on va augmenter encore de dextérité je veux voir si ça fait vraiment une différence je mettais à peu près 13 14 1 là sur ces mobs là alors 13 donc à la ça voudrait dire que le fouet n'est pas une arme qui utiliserait la dextérité potentiellement si c'est ce que je comprends % la tête d'assassin potentiellement on va regarder les équipements que j'ai alors tout tout on à ça va être compliqué le manuement après j'ai une épée bien équilibrée c'est trompé d'accord il fait qu'est-ce que c'est encore considérablement de force que les armes conventionnées ouais donc c'est pas marqué si ça utilise le c'est pas marqué sur quoi c'est basé c'est vraiment à le découvrir alors on va voir au niveau des tricorne on a un peu moins de charge mais j'ai un peu moins de défense donc je m'en fiche toi ce que tu m'as dit tu peux me acheter tu peux me donner des protections hygiéniques non euh hé je veux bien ça moi euh alors ça ça me donne moins de défense sur deux trois trucs non mais la petite targe en bois il va falloir que je l'équipe la targe en bois ouais voilà parce que je ne sais pas comment du coup je vais équiper ça ah je sais je vois venir je le vois venir c'est à dire que sur la petite épée que j'ai en deuxième position j'ai du mal je peux mettre ça ce qui fait que je suis en fouet arbalète ou en épée bouclier oh intéressant ça ça me va donc j'ai plus de francs à faire je peux plus gagner de level mais on a découvert un gameplay qui est différent euh qui permet quand même il faut bien l'avouer d'avoir quelque chose euh ressemblant un temps alors 85 on va voir 130 c'est pas dégueulasse hein on va changer et on va voir ouais elle est pas mal non plus cette petite épée on va peut-être y aller à l'épée un petit peu là on va faire un petit tour rapide et je pense qu'en off je vais un peu pexer mes unités ah ouais ah ouais 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 je perds le côté à distance mais c'est quand même extrêmement qualitatif et jouissif il faut bien l'avouer donc je pense que je vais comme je vous ai dit euh m'arrêter là euh avec vous et en off je ferai un peu de leveling histoire de d'augmenter le niveau de sel que je vais octroyer à mes ennemis à la force de ma poigne ou de mon poignet oh ah oui mais je mets les dégâts cumulés carrément ah ouais non mais c'est elle est pas mal cette petite cette petite paix ça peut être intéressant bref sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu euh oui désolé cette fois-ci vous n'avez pas rigolée moi je n'ai pas fait trop de pétises haha mais on a trouvé un gameplay qui est intéressant ce qui est déjà pas mal ce qui va pouvoir permettre d'avoir je l'espère quelque chose qui soit agréable pour vous à regarder si tant est que Windows ne veille pas me refaire des mises à jour bon sur ce il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine bye bye